Il vous présente ce programme avec Mubilis. Mubilis, معan, nous écouterons le futur. Mubilis, معan, nous écouterons le futur. Aujourd'hui, les pronostics sont là pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une année sportive que l'on espère riche et palpitante et pleine de surprises. Des surprises, justement, il y en a eu, à commencer par Amin Gouiri, qui sera forfait pour la Cannes de Djamal Belmadi et de l'équipe nationale algérienne. Aujourd'hui, l'équipe nationale s'est envolée pour l'OME, là où se déroulera le stage de l'équipe nationale au Togo, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Pour me rejoindre ce soir, Yazid Jum'a, c'est une première. Bonsoir, je suis très content de vous avoir aujourd'hui avec moi. Merci, Sid Ahmed. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonne année pour tous les Algériens. Merci à vous. Très bonne année aussi. À vos côtés, un habitué, c'est la deuxième fois, Mohamed Oulab, journaliste. Il y a le soulier d'or et il y a la plume d'or qu'on devrait donner à Mohamed Oulab. Heureux de vous retrouver. Bonne année à vous. On m'intimide à chaque fois que je viens ici. Merci pour les compliments déjà. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et pour nous rejoindre aussi via Skype à partir de Paris, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Bilal Acholtani. Bonsoir Bilal. Heureux de te retrouver encore une fois. J'espère que tout va bien, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Et bonne année à vous aussi du côté de Paris. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonne année. Plein de bonnes choses. Meilleur vœu à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Vous restez avec nous. Vous serez avec nous tout au long de l'émission. Alors messieurs, on va commencer cette émission. Au sommaire, on parlera de l'équipe nationale algérienne, de cette conférence de presse de Djamal Belmadi, mais aussi dans des hauts et des bas, du derby algérois qui n'a pas tenu ses promesses, il faut le dire encore une fois. Et la fameuse question du jour, ça sera l'homme en noir. Les hommes en noir dans notre championnat, vous l'avez compris. Les erreurs d'arbitrage, faut-il incorporer la VAR aujourd'hui dans notre championnat ? Alors, pour Yazid Mohamed Juma, première question. La liste de Djamal Belmadi, vous l'avez vue comment ? C'est simple. Je pense que le coach a déjà parlé plusieurs fois sur sa liste. Il a défendu sa liste déjà dans la conférence de presse. Une liste à 26 joueurs au départ. Maintenant, on sait qu'Amin Gouiri ne figure plus parmi le groupe de l'équipe nationale suite à sa blessure. Je trouve que c'est une liste équilibrée, bien étudiée déjà, avec des doubleurs dans chaque poste. Et trois gardiens assez expérimentés, à l'image du retour de l'Aïsouha Ben Boulhi, ainsi que Mondria, qui a fait des prestations très correctes avec l'équipe nationale, et Ben Bout aussi, qui fait des prestations aussi très correctes avec l'USMA, et notamment dans la Coupe d'Afrique. Je pense qu'en général, c'est une liste équilibrée, bien étudiée par le coach. Encore une fois, il n'y a pas de surprise. On a discuté, on a parlé pas mal de fois sur le cas d'Abrahimi, où on s'attendait quand même à une convocation. Pour vous, il y a certains joueurs qui devraient être dans la liste ? Oui, si vous voulez, mais je pense qu'en général, c'est une liste cohérente. Très bien, nous allons revenir et débattre de tout cela dans l'événement de Stade 24. Pour plus de détails, je vous propose de voir le sujet qui nous a été proposé par Salah Faisal, et on revient. L'Algérie participera à la compétition africaine pour la 20e fois de l'histoire. Le sélectionnaire national Jamal Belmadi a convoqué 26 joueurs pour prendre part à la 34e édition de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Dans la liste de Belmadi, on trouve 12 champions d'Afrique en 2019, et elle contient 4 joueurs qui jouent au championnat local. 26 guerriers relèveront le défi et chercheront la 3e étoile, un cocktail de jeunesse et d'expérience, avec deux critères en commun, le talent et l'amour du pays. Au poste du gardien de vue, Belmadi a retenu 3 noms. L'expérimentaire Eswaha Bamboulhi, Anthony Mandria et Lebrion Bambout disputeront leur première Cannes. En défense, le sélectionnaire national a fait appel à 9 joueurs. Les habitués, Issa Mandir, Ami Ben Sabini, Youssef Attal, Tougay jouera sa deuxième Cannes, tandis que 5 joueurs découvriront pour la première fois l'ambiance de la Coupe d'Afrique. Il s'agit de Guitoné, T'Nori, La'Roussi, Touba et Belit. Au milieu de terrain, Belmadi a convoqué 7 joueurs de classe mondiale. Ismaïl Benassar, qui revient d'une blusure, Nabil Ben Talab, Fariz Shaibi, Boudaoui, Fihouli, Awar et Ramiz El-Rouqi. Sept attaquants pour le rendez-vous continental avec, pour capitaine Riyad Mahrez, Lebrion Amora, Adam Mounes, Guiri, Bounjah, Blaili et Slimani. Avant l'entame de la Cannes, les Verts disputeront deux matchs amicaux, le premier face au Togo, vendredi 5 janvier, et le second, mardi 9, contre le Burundi. Une liste cohérente, donc nous le disions, Jamal Belmadi en a parlé lors de la conférence de presse. Mohamed Toueloub, aujourd'hui, il y a le cas, on va essayer de partir sur les compartiments, à commencer par les gardiens de but. Il y a le retour de Raïs Wahab Mboulhi. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou pas vraiment, on s'y attendait ? Non, ce n'est pas vraiment une surprise parce que c'était déjà dans les tuyaux en début de saison, quand il avait rejoint le CRB, il était dans une idée de se renoncer ici en Algérie. Je pense qu'il a fait de bonnes prestations jusque-là. On dira qu'il a mérité sa grande vocation, son retour en équipe nationale. Après ce retour, est-ce qu'il lui a garanti la place de numéro un ? De titulaire. De titulaire, à la place d'un mandré qui a déjà pris ses repères en livrant de très bonnes prestations les derniers temps, notamment face au Sénégal, l'Égypte à la dernière en date face au Mozambique. Je pense qu'il y aura un match parce qu'il y a d'un côté l'expérience de Mboulhi, de l'autre côté la fougue de Mandrea qui a su saisir sa chance et donner des garanties à Jamel Belmadi. On verra sur qui se portera le choix de Jamel Belmadi. Évidemment. Parce que vous l'avez dit, il y a Mandrea qui s'est installé sur les dernières rencontres, notamment face au Mozambique où vraiment il laisse notre équipe en vie sur la première mi-temps. Et il y a aussi l'expérience de Mboulhi qui jouera sa sixième canne. Qui jouera sa sixième canne. Il a 96 sélections en actif. Peut-être qu'il vise le mur du sang, comme on dit. Donc, je pense qu'il y aura un match. Après, ça dépendra du contexte des matchs. Peut-être qu'il y aura plus de pression. Mais au vu de ses prestations, Mohamed, au vu de ses prestations au championnat avec le CRB et en Champions League, est-ce que vous pensez qu'il peut prétendre à cette place de numéro un ? Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse des prestations dans les médias, mais dans l'acquis et le bagage. Le background qu'il a... Qui a un grand background avec 96 sélections. Le mettre sur le banc, ça sera compliqué. On ne va pas dire impossible parce que Belmadi devra prendre des décisions très vitales pour le groupe. Donc, on verra ce qu'il en sera après le premier match. On aura des indications, certainement. Exactement. Là, je me tourne vers vous, Bilal. Je sais que vous suivez de près l'actualité de notre équipe nationale. Alors, pour le poste de gardien de but, ça se jouera entre Mandrea et Mboulhi. Maintenant, il reste la ligne défensive. Il y a le forfait du joueur qui joue à gauche, Aitnouré, qui était blessé et qui revient. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une défense qui est déjà ficelée ou est-ce qu'il y a la place pour d'autres de gagner une certaine place de titulaire en vue de la canne ? Je pense notamment à Belhide qui a été appelé pour cette canne qui jouera sa première canne de l'histoire. Effectivement, Sédh Ahmed, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser sur la défense. C'est le secteur qui semble, au vu de la liste, le plus fragile, je dirais, compte tenu du contexte que tu as très bien rappelé. Maintenant, opérer des changements défensifs à la veille d'une canne me paraît quelque chose d'assez périlleux. À mon avis, Jamel Belmadi va compter sur la défense qu'on a pu voir sur les dernières rencontres avec les joueurs disponibles. Je pense donc notamment à une charnière centrale composée de Mandi et Ben Ceperni et puis en latéraux, la présence d'Aït Nouri si jamais il est disponible physiquement. Donc, a priori, nous ne devrions pas avoir beaucoup de changements sur l'aspect défensif. En tout cas, ce serait risqué d'en avoir à la veille de la canne. Je vois plutôt une continuité et peut-être quelques ajustements selon les états de forme physique du moment. Exactement. Donc, aussi, le chantier, le gros chantier Yazid, je me tourne vers vous, se situera au milieu de terrain. C'est un compartiment qui jusqu'à présent, peut-être que pour les défenseurs, on a une idée précise de comment va jouer le sélectionneur avec quatre défenseurs. Ils sont peut-être en place avec quelques incertitudes au vu de la méforme. Non, si vous permettez, c'est d'Ahmad, lors de la dernière conférence de presse, le coach justement a répondu sur une question par rapport à la défense de l'équipe nationale où il a dit clairement je préfère jouer avec une défense plate, avec un gaucher et un droitier. Ça, c'était pour l'axe central. Exact. Je pense que Ben Sbaïny ainsi que Mandy sont là et ils ont la totale confidence du coach. Après, ça reste entre Tougaï et Bli'id sur le profil de droitier et je pense que justement, c'est Bli'id il est là pour faire pousser un petit peu Tougaï, sachant qu'il a fait vraiment un match pas très correct face au Mozambique. Donc, voilà, ça reste entre ces deux joueurs-là. Et sinon, sur le côté axial gauche, je pense que Toubaï est là pour remplacer Ben Sbaïny. Ben Sbaïny. Sinon, pour le milieu de terrain, je pense que... Voilà, mais moi, c'est plus sur le milieu de terrain que je voudrais avoir votre avis. Parce qu'on se demande, est-ce que ces deux matchs amicaux qui vont arriver ? Jamal Belmadi va essayer de faire en sorte de mettre en place deux systèmes de jeu différents. Est-ce qu'il va jouer avec une sentinelle ou est-ce qu'il va jouer avec deux joueurs à la récupération ? Telle est la grosse question et qui va être titulaire dans le milieu de terrain ? Tout dépend de l'adversaire. Je pense que Jamal a toujours préféré jouer avec une sentinelle. Et attention, il y a aussi le retour de Ben Talib qui devient justement une pièce maîtresse dans cette sélection. Et avec le retour aussi d'Ismaël Ben Nassar où il a commencé récemment au titulaire avec le Milan AC, je pense qu'il est déjà prêt. Et pour les gens qui disent, enfin, pour les connaisseurs ou... Les spécialistes. Les spécialistes, voilà, qui disent que OK, Ben Nassar sera vraiment prêt dès le deuxième tour. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui peut vraiment faire jouer à l'image, par exemple, de Ben Talib et l'autre qui joue... Zerruki. Zerruki. Et dès le deuxième tour, on fait rentrer Ben Nassar. Est-ce que Ben Talib va comprendre ça ? Est-ce que Zerruki va gober ça ? Mais je pense que généralement, c'est ce trio et probablement avec Farouli où Jamal adore ce joueur et voilà. Farouli peut être la surprise. Il peut démarrer pour vous, il peut être titulaire d'entrée ? Quand on est sur Jamal Belmadi, je pense que oui. Mais après, l'indiscutable, c'est Ben Talib avec ses prestations avec l'équipe nationale. Je parle de la Sentinale. Oui, bien sûr, au poste de Sentinale avec son retour en forme avec le LOSC sur les dernières rencontres. Mohamed, je pense que la grosse question aujourd'hui, c'est le forfait de Amin Gouiri. Et en sachant qu'Amoura sera suspendu et ne jouera pas le premier match, est-ce que c'est un coup dur pour l'équipe nationale, le forfait d'Amin Gouiri pour vous ? Ou c'est un joueur qui peut être remplacé sur ces deux matchs ? C'est un coup dur dans la mesure où c'est un profil assez atypique. Un profil qu'on n'a pas en attaque d'Algérie parce que c'est un très bon joueur de ballon déjà. Il peut évoluer dans un poste de 9,5, dans un poste d'avance entre un peu extreter et à gauche. Donc, il offrait une certaine flexibilité offensive à l'équipe nationale, je crois, qu'elle n'aura plus avec ce forfait-là. Jamal Belmadi lui faisait confiance. Il a fait débuter lors de ses quatre derniers matchs. Il pouvait jouer quatre matchs, il a débuté les quatre. Donc, il avait confiance en lui. Et il avait la confiance du sélectionneur aussi. Bien sûr, il avait la confiance du sélectionneur. Par exemple, on va citer Awal qui n'a pas pu débuter lors de ses premières sélections. Il a été un peu géré, managé, pour être incorporé dans le groupe. Mais il avait quand même besoin immédiat d'un joueur de la qualité de Gouiri que Belmadi voulait incorporer. Et il l'a fait. Il l'a fait jouer à quatre reprises. Il a été bon dans une certaine mesure dans le poste de 9,5 face au Cap Vert notamment. Il a eu un très bon rendement. Mais à gauche, au poste de Youssef Bley, il était un peu à la peine parce que ce n'est pas un joueur qui peut jouer dans un petit espace s'il préfère. Mohamed, est-ce que c'est vraiment son poste là ? Non, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Je pense que son poste de prédilection, c'est de jouer en 9,5 juste derrière l'attaquant. Est-ce qu'il a déjà joué ça en sélection ? Est-ce qu'il a eu la chance de jouer dans ce poste ? Il n'avait pas assez de marge de main-d'oeuvre pour montrer ce qu'il pouvait faire avec le ballon. Mais je pense que son forfait, dans une certaine mesure, c'est un coup dur. Maintenant, c'est au sélectionneur de décider s'il va le remplacer avec un autre joueur ou pas. De toute façon, qu'il le remplace ou pas, il n'aura pas un profil comme Muriel Atkan. Justement, vous me tendez la perche. Je me tourne vers Bilal. Bilal, je sais que vous suivez de près le championnat de Ligue 1 en France. Est-ce que pour vous, Djamal Belmadji a les solutions pour remplacer Amin Gouiri avec pas beaucoup de choix qui lui restent sous les mains. Il reste 4 joueurs. Est-ce qu'il devra le remplacer ou, à votre avis, ça sera suffisant pour aller à la Cannes avec ses attaquants-là ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui ont été dites sur Amin Gouiri. Effectivement, on ne peut pas remplacer un joueur de cette trempe et de ce talent-là. Et quand on sait qu'il a été voulu et espéré par Djamal Belmadji pendant plusieurs mois, on sait que c'est des joueurs qui sont difficiles à retrouver d'un point de vue de la qualité technique. En revanche, j'ai le sentiment que le fait de ne pas remplacer le joueur peut être aussi une solution d'un point de vue du management pour Djamal Belmadji parce que ça lui permet aussi de resserrer un petit peu plus le groupe, de faire jouer une concurrence peut-être un peu moins importante sur certains postes qui peut aussi permettre de libérer certains joueurs. Si on parle du côté gauche, on a quand même Mohamed Amoura qui est en place, Youssef Beledi juste derrière, avec Amin Gouiri, ça faisait aussi un troisième concurrent au poste. On peut citer aussi Shaïbi qui peut jouer au poste des liés gauches. Donc ça faisait quand même pas mal de monde sur un seul et même côté. Pareil pour le duo devant, on sait que lors des dernières compétitions, Djamal Belmadji ne voulait pas justement tripler les postes. On pense aux absences d'Andy Delors à l'époque où il expliquait qu'il souhaitait plutôt ouvrir le poste à deux attaquants de pointe uniquement. Donc pareil, est-ce que ça vaut le coup de rajouter un troisième attaquant quand on a une concurrence entre Bunger et Slimani ? Donc à la fois, c'est un peu compliqué de répondre parce qu'on perd un élément très important d'un point de vue de la qualité technique. Mais de l'autre, ajouter une pièce à cet effectif, c'est aussi se rajouter une problématique de management. Est-ce que Djamal Belmadji va plutôt combler par de la polyvalence ? Moi, j'ai l'impression qu'il prend plutôt cette voie et que quand on parlait du milieu de terrain aussi tout à l'heure, plus de place devant, ça fait aussi des solutions au milieu de terrain pour aligner tel ou tel joueur. Donc moi, je vois plutôt le groupe rester à 25 et Djamal Belmadji jouer sur la polyvalence de son groupe plutôt que sur un ajout potentiel. Donc pour vous, Djamal Belmadji, le sélectionneur, choisira la stabilité. Il restera avec 25 et il y a des joueurs qui fera jouer la polyvalence. Il y a aussi Unas qui peut jouer à gauche. On a oublié Ademounas qui est polyvalent aussi. Il ne joue pas que sur le côté droit. Donc pour vous, il n'y aura pas de joueur qui suppléera Amin Guiri ? Non, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tous les postes sont doublés, que ce soit à gauche, dans l'axe ou à droite. Et il l'a dit aussi en conférence de presse. Pour lui, ajouter une liste élargie, c'est aussi des difficultés dans la gestion du groupe par point. Donc je le vois bien rester sur cette liste. Merci, la transition est toute faite. Je vous propose d'écouter Djamal Belmadji en conférence de presse sur la liste des 26. Dans cette liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à au moins deux cannes avec moi. et plus avec d'autres sélectionneurs. Donc ils ont une certaine expérience. Mais ça, c'est le cas de toutes les équipes nationales d'Afrique. Et effectivement, on ne change pas d'effectifs comme ça à 100% en fonction des différentes cannes qui arrivent tous les deux ans. Donc ce n'est pas pour rien qu'il y ait des joueurs qui font quatre, cinq, six cannes, même certains. C'est le temps d'une carrière, d'une bonne carrière, on va dire, internationale. Et il y a aussi une partie de joueurs qui vont découvrir cette compétition âpre, difficile et qui vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement parce qu'on part avec certains objectifs et certaines ambitions. Donc voilà, c'est un mix entre des joueurs avec une certaine expérience et d'autres qui vont découvrir. Voilà, Jamel Belmadi le disait, il y en a d'autres qui vont découvrir. Ça sera leur première canne. On est d'accord sur ce qui est de la liste. Elle est cohérente. On attendra de voir sur les deux prochains matchs amicaux à commencer par le Togo. En parlant de Togo, je voudrais juste revenir sur le lieu et le stage de l'équipe nationale. Pourquoi le choix du Togo aujourd'hui, à votre avis ? On sait que nos adversaires se préparent, l'Angola et le Burkina Faso sont aux Émirats, à Abu Dhabi. La Mauritanie se prépare en Tunisie. Est-ce que Jamel Belmadi ne serait pas un petit peu superstitieux par rapport à ce qui se faisait avant, par rapport à la canne 2019 ? Aujourd'hui, c'est la première fois que l'équipe nationale se prépare en Afrique et qu'on a le temps de se préparer. Ce stage durera 10 jours. À votre avis, est-ce le bon choix d'être allé à Lomé, au Togo ? C'est un choix qu'il faudra assumer parce qu'en gros, il n'y avait pas d'autres alternatives parce que c'était soit la Guinée équatoriale, soit le Ghana. Il y avait le Ghana aussi. Le choix s'est porté sur le Togo en raison de la disponibilité des adversaires comme il a expliqué Jamel Belmadi. Il y a le Togo et le Burundi qui pourront jouer une fois là-bas. Rappelons que face au Togo, ils joueront face à l'équipe à prime. Ce ne sera pas l'équipe A. Parce que ce ne sera pas une date FIFA que le Togo n'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations donc ils n'auront pas accès aux joueurs internationaux qui évoluent en Europe. Avec la présence du public face au Togo. Le deuxième match c'est à Wiklo. Voilà, donc Belmadi a voulu mettre ses joueurs dans un climat de match officiel en présence du public et tout parce que dans un premier temps il avait opté pour le Wiklo mais il a fini par se raviser. On sera un peu dans l'ambiance de la Cannes. C'est une configuration qui ressemble un peu au match de la Cannes. Il le mettra dans des conditions réelles par rapport à la Cannes. Je pense que c'est un bon choix. Il faut rassumer comme disait Mohamed. ça ne va pas être facile attention. Gérer le groupe pendant 10 jours et on peut quand même rester en Côte d'Ivoire si on arrive quand même à aller jusqu'au bout on peut passer plus d'un mois là-bas. Donc courage pour Jamal et son staff. Il faut s'adapter aux conditions. Il faut s'adapter aux conditions. Il faut savoir gérer le groupe. Vous avez joué au plus haut niveau Cédé Ahmed. C'est très difficile de jouer en Afrique de l'Ouest où il y a beaucoup d'humidité. Exact. Donc après pour le Togo je pense que c'est un bon choix. Si les joueurs arrivent à s'adapter et à accepter la charge de travail ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'on a quand même un bon groupe on va dire très professionnel. Moi j'ai assisté récemment à Abu Dhabi où j'ai vu le comportement des joueurs et tout. Je pense que ça va être dur c'est vrai mais ils vont quand même accepter et s'accrocher pour ils ont cette rage et pour faire justement vraiment plaisir au peuple et rectifier le sort concernant la dernière crâne. J'espère que ça va être la bonne cette fois-ci. L'élimination amère en 2021 où nous étions sortis au premier tour. Exact. Alors messieurs Bilal je me tourne vers vous. Le débat est ouvert vous pouvez intervenir à tout moment. Bilal est-ce que sur ces deux matchs vous pensez que d'ailleurs Jamel Belmadiel l'avait dit en conférence de presse sur ce premier match il donnerait plus de temps de jeu à certains joueurs qui sont en manque et qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes et sur le deuxième match on se rapprocherait un peu plus de la canne et on sera à 4 jours du premier match de l'Algérie face à l'Angola. Donc est-ce qu'il y aura deux équipes deux schémas différents comment vous voyez ces deux matchs amicaux ? La question est très bien posée Sidi Ahmed et on a deux options la première c'est de répondre aux interrogations des états de forme je crois que ça a été parfaitement rappelé tout à l'heure par Yazid et Mohamed on a des joueurs qui reviennent de blessure qui font en plus partie de ce qu'on pourrait appeler l'équipe type ou en tout cas les tauliers de cette équipe nationale donc il va y avoir un double challenge un c'est de tester les formes du moment et deux de conforter un système de jeu en revanche Jamel Belmadi il a quand même rappelé cette coupe d'Afrique et cette préparation a commencé quelques mois plus tôt on a eu la chance de se qualifier de manière assez précoce à cette canne donc ça nous aura permis aussi de parfaire un schéma et j'ai l'impression que Jamel Belmadi a déjà son équipe type en tête donc à mon avis on risque de voir une équipe très proche de celle du 11 de départ pour le premier match avec peut-être cette variante-là des joueurs pas encore dans une forme optimale est-ce qu'on aura la présence d'Ousse Mawar dès le premier match est-ce qu'on aura celle de Ben Nasser sur combien de temps également donc c'est intéressant mais ça va se faire dans des conditions je pense favorables proches de celles de la compétition donc c'est une très bonne chose comme ça a été rappelé voilà espérons que le Togo soit une terre porte-bonheur une nouvelle fois parce qu'on n'oublie pas que l'aventure de Jamel Belmadi à son arrivée en équipe nationale a commencé par une victoire au Togo à l'extérieur donc souhaitons la même baraka à l'équipe nationale là-bas c'est tout le mal qu'on souhaite à Jamel Belmadi et à ses hommes donc messieurs est-ce que pour vous on est vraiment dans cette configuration-là est-ce qu'on va être sur un premier match où on va donner la chance à certains joueurs d'être dans le rythme et plus on se rapprochera de la compétition et plus il mettra en place l'équipe qui pourrait débuter face à l'Angola et n'oublie pas Sidi Ahmed qu'il a déjà commencé à travailler déjà avec Atal et Sleimani qui sont à l'arrêt depuis plusieurs jours justement à Sidi Moussa plusieurs semaines plusieurs semaines même donc surtout surtout Atal donc Islème qui revient de blessure aussi et on va jouer l'Angola comme premier adversaire déjà au match d'ouverture à la Cannes et lors d'une question justement à la conférence de presse Jamel Belmadi à dire que si vous voulez on a une idée parce qu'on a joué le Mozambique à peu près c'est des colonies portugaises le football c'est un peu le même football pour le Mozambique exactement entre les deux nations et cette équipe d'Angola depuis 2010 c'était le dernier match justement c'était à la Cannes 2010 on a fait match nul je pense zéro par touche et ce qui est remarquable c'est qu'on a joué plusieurs matchs face à cette équipe on a deux victoires une défaite et je pense sept ou un match nul donc ça nous donne des idées déjà c'est une défense ou c'est une équipe qui défend bien c'est vrai qu'il n'encaisse pas beaucoup de buts exact il n'encaisse pas beaucoup de buts tout à fait beaucoup de buts pardon mais il ne marque pas beaucoup justement mais je pense j'imagine qu'il a étudié ses adversaires et j'espère que ce premier mois justement on doit le gagner pour ah oui c'est important de bien débuter dans une compétition pareille on l'a vu en 2021 où on avait très mal débuté par un match nul puis une défaite inattendue face à la Guinée équatoriale donc lors de ce genre de tournoi il faut bien gérer son premier match et essayer de gagner par tous les moyens ça vous ouvrira les portes des quarts de finale par la suite Mohamed je poserai une question comme ça direct nous ne sommes pas favoris pour cette canne du moins sur le papier pas sur les les quatre qui iront peut-être en demi-finale ils sont enfin tout le monde dit que ça sera la Côte d'Ivoire le Sénégal le Maroc et l'Egypte qui seront dans le dernier carré est-ce que c'est une bonne chose oui Côte d'Ivoire pays organisateur j'ai commencé par la Côte d'Ivoire donc en 2019 personne ne nous attendait et on l'a vu on est allé match par match crescendo on a gagné en confiance est-ce que pour vous aujourd'hui le fait de ne pas être favori peut être une arme pour l'Algérie qui est une équipe en reconstruction rappelons-le on n'est pas favori dans l'état d'esprit mais sur papier on fait partie des favoris quand même déjà aux yeux des Algériens on est favori on va là-bas pour gagner la Coupe d'Afrique c'est même le sélectionnaire et les joueurs qui le disent parce qu'ils ont les moyens humains déjà de faire un bon tournoi et la fédération avec le président Walid Sadi selon Djamal Velmadi est en train de mettre tout en oeuvre pour que la sélection se prépare bien pour le tournoi même si on n'est pas favori on est outsider mais on n'a pas le droit de jouer les petits bras dans la Cannes parce que l'équipe nationale doit se ressusciter à la Cannes 2023 pour faire oublier la débâcle de 2021 ils étaient attendus c'est dur de détrainer le titre de champion d'Afrique il y a une certaine pression mais là aussi je pense que Djamal Velmadi aura toujours cette même pression de faire un bon tournoi déjà pour regagner du crédit en tant que sélectionneur parce que je sais qu'intimement peut-être qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur cette fois je suis tout à fait d'accord avec Mohamed on fait partie des favoris peut-être pas le favori numéro 1 dans le trio mais on reste quand même un des favoris de cette groupe d'Afrique très bien monsieur madame monsieur vous restez avec nous une petite pause et on revient alors messieurs de retour on parlait de favoris pour Djamal Velmadi il n'en est rien pour l'Algérie nous ne sommes pas favoris et ça lui va très bien comme ça je pense que c'est une manière d'enlever un peu de pression sur ces joueurs et de ne pas faire comme il l'avait fait en 2019 où il disait clairement qu'il allait en Égypte pour ramener la coupe aujourd'hui Djamal Velmadi dit qu'il va aller le plus loin possible c'est une manière de faire redescendre un peu la pression il a dit on va aller pour gagner c'est normal après les attentes de chaque sélectionneur à chaque fois qu'il débute sur un tournant pareil c'est d'aller le plus loin possible mais je pense que c'est une manière de faire redescendre un peu la pression sur ces joueurs notamment parce que jouer en Afrique subsaharienne ça ne nous réussit pas trop on va dire les seules fois où on était allé très loin se comptent sur les bouts des doigts c'est vraiment quand on est proche du Nord exactement tout à fait donc je vous propose d'écouter Djamal Velmadi sur ses favoris les favoris c'est toujours souvent les mêmes souvent les mêmes on les connait l'Egypte le Sénégal le Maroc Tunisie Nigeria Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire pour moi gros favoris je joue à domicile les autres grosses équipes cette année toutes ces équipes là sont prétendantes au titre je ne pense pas à quelqu'un qui peut avoir avec certitude assuré qui va gagner de ces équipes là nous on part avec une position d'équipe qui ne s'est pas qualifiée à la coupe du monde dernière qui est sorti au premier tour vous me l'avez tellement répété donc je peux vous le dire qui est sorti au premier tour de la dernière Kahn donc nous on n'est pas favoris de facto on n'est pas favoris puisque nous n'avons pas obtenu tous ces résultats ensuite dès qu'on est dans le tournoi par exemple une équipe comme le Burkina Faso c'est une équipe qui est régulièrement demi-finale par exemple il y a des équipes comme ça très difficiles il y a des équipes comme le Mali des équipes comme la Guinée Conakry des équipes qui peuvent être des grosses surprises parce qu'il y a de la qualité dans ces équipes là on arrive tranquillement on va arriver tranquillement dans ce tournoi mais avec doucement mais sûrement beaucoup beaucoup d'ambition on travaille on travaille pour ça depuis un moment on a certaines certitudes voilà il y a certaines certitudes il le dit lui-même mais nous ne sommes pas favoris Bilel je me tourne vers vous alors est-ce que vous pensez qu'il y a certaines nations qui pourraient jouer les troubles faites outsider ou c'est déjà acté pour les grosses cylindrées du continent non je pense que le propre de cette Coupe d'Afrique là c'est que beaucoup d'équipes vont pouvoir prétendre la gagner moi je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est dit par Djamal Belmadi c'est qu'il faut dissocier l'ambition du statut de favori à la Cannes 2019 l'ambition de l'Algérie était de la gagner on parlait d'ambition et le statut de favori c'est quelque chose d'un peu d'un peu bourbier parce que c'est dire quelle équipe sera la mieux placée à date pour remporter la compétition et de ce fait là je comprends qu'on ne place pas l'Algérie comme favori parce que sur les résultats récents l'Algérie sort de deux échecs ce qui n'est pas le cas des autres nations qu'on a citées ça veut dire qu'à date aujourd'hui ces nations là partent dans l'esprit des gens avec peut-être un peu plus de chance de l'emporter ça c'est le statut de favori maintenant qu'on a mis ça de côté et qu'on se dit que ce statut là c'est juste la forme du moment évidemment qu'il faut y aller avec l'ambition de jouer les troubles faites et plus même de vaincre et de gagner cette compétition et j'ai l'impression que c'est le discours que continue de tenir Djamal Belmadi de dire voilà on n'est pas favori mais on part avec l'ambition de la gagner et c'est comme ça que l'équipe d'Algérie doit se comporter sans se mettre la pression d'une équipe qui est attendue parce qu'on le sait et vous le savez aussi mieux que moi vous qui suivez l'équipe nationale cette équipe elle n'est jamais aussi en difficulté que quand elle est attendue et sous pression alors qu'au contraire quand elle est entre guillemets discrète silencieuse et peu attendue c'est souvent là qu'elle réalise des exploits donc je pense que c'est un statut qui nous va bien d'être outsider donc restons avec cette humilité ce statut mais ne perdons pas l'ambition de gagner cette Coupe d'Afrique il faut évidemment y aller pour la gagner et on a les armes pour le faire si l'équipe est présente évidemment lors des matchs exactement il faudra faire valoir ses atouts match après match c'est ce qui a été le cas c'est ce qui a été fait en 2019 je pense que personne ne nous attendait donc Yazid pour vous est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette Coupe d'Afrique est la dernière chance de Jamel Belmadi est-ce qu'il joue vraiment sa dernière cartouche en équipe nationale je sais que c'est une question un peu délicate mais est-ce que vraiment il joue sa dernière cartouche Jamel Belmadi sur le plan si toutefois mauvais résultat je pense que elle a réussi quand même en 2019 il y a eu deux échecs deux échecs consécutifs pardon consécutifs par la suite la dernière canne c'est que justement la disqualification à la Coupe du Monde face au Cameroun et de quelle manière non mais aujourd'hui je vais vous demander de vous mettre dans la place de Jamel Belmadi est-ce que pour vous dans sa tête aujourd'hui il se dit c'est mon joker cette Coupe d'Afrique des Nations c'est mon joker s'il veut toutefois perdurer en équipe nationale et d'aller jouer la Coupe du Monde comme il l'avait dit en 2026 écoute Sidi Ahmed maintenant c'est par rapport à ses objectifs avec la fédération si je ne sais pas s'il y a des objectifs par exemple là où il faut ramener la Coupe et où il y aller peut-être jusqu'au carré dernier carré et tout si demain on ne se qualifie pas au deuxième tour ou bien on sort au quart de finale je pense que c'est un échec pour le coach après parlons logique je pense que suite après deux échecs consécutifs je pense un troisième ne serait pas pardonnable je pense que c'est un peu logique partager cet avis c'est un peu dans cet état d'esprit parce que on ne va pas dire qu'il a agréé deux jokers mais la Cannes 2019 a été dans une certaine mesure une immunité pour lui lors des deux échecs à la Cannes et à la Coupe du Monde mais là intimement je pense que Jamal Belmadi ça lui a valu d'être encore à la tête des verts bien évidemment je pense déjà par rapport au peuple à son crédit vis-à-vis de l'opinion publique je pense que Jamal a besoin de faire un très bon parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations il en a les moyens il peut le faire parce qu'il a tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale j'espère on le verra très bientôt premier match de l'Algérie c'est dans 15 jours exactement le 15 de ce mois Inch'Allah face à l'Angola entrer en liste de nos verts ça sera tout pour cette équipe nationale pour la liste de Jamal Belmadi maintenant place à Deo et Débat Alors messieurs Deo et Débat aujourd'hui consacré à notre championnat national à la Ligue 1 Mobilis Bilal qui est toujours avec nous je sais que tu aurais aimé être là aujourd'hui pour voir le match du Mouloudia face à Lusma nous allons parler du grand derby algérois qui encore une fois j'ai envie de dire déçu déçu sur le plan jeu il n'y avait pas beaucoup de scénarios envisageables pour ce match là on peut dire que le match s'est joué en tribune qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui expliquer qu'un match si attendu la grosse affiche de notre championnat un Mouloudia qui cartonne sur les 10 premières journées Lusma c'est vrai qu'en championnat ils avaient des résultats en dents de scie mais en Coupe d'Afrique ils avaient engrangé beaucoup de capital confiance qu'est-ce qui fait aujourd'hui pour vous que ce match n'arrive pas on va dire se débloquer sur le plan comptable sur le plan jeu qu'il n'y ait pas du spectacle au niveau de la pelouse Vous l'avez dit Sid Ahmed j'aurais beaucoup aimé à ce beau derby à cette belle rencontre effectivement un derby qui je pense s'est plus joué dans les tribunes que sur le terrain malheureusement avec une superbe ambiance et comme ça peut arriver souvent lors de derby et pas que sur le derby algérien des matchs comme ça à haute intensité à haute tension peuvent souvent accoucher d'une souris on ajoute à ça le fait que le match se soit placé quand même dans un contexte particulier de décalage des rencontres j'ajoute pour certains joueurs peut-être la peur d'une blessure à l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations je pense directement à Youssef Belaïli qui n'a pas fait un énorme match et me mettant à sa place le timing de ce derby très chaud juste avant la canne peut aussi expliquer une prudence sur le terrain donc je pense qu'il y a quand même un mélange de facteurs qui fait que ces deux équipes n'ont pas réussi à se livrer honnêtement j'ai été un peu déçu je pense un peu comme tout le monde parce que j'attendais beaucoup notamment de cette équipe du MCA qui fait un début de saison fantastique on était tous curieux de voir ce que ça pouvait donner à l'échelle d'un derby pareil pour Lusma qui reste une équipe maintenant continentale qui a l'habitude de briller aussi sur les grosses rencontres donc assez déçu surtout que le sélectionneur national était là que certains joueurs aussi de l'équipe nationale y étaient donc j'ai l'impression que l'enjeu a un peu dépassé ce qu'on pouvait attendre sur le terrain maintenant ça ne remet pas en cause la très belle saison du Mouloudia jusqu'à présent qui va profiter d'avoir tenu en échec son rival et qui va certainement continuer sa marche en avant donc pas non plus catastrophique mais c'est vrai être déçu on va dire par rapport à la promesse de ce genre de derby exactement Mohamed Yazid aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que l'enjeu a tué le jeu ou est-ce que les joueurs n'étaient pas au niveau de ce qui s'est fait dans les tribunes parce qu'on a vu vraiment de belles images des tifos des craquages de l'animation c'était vraiment un derby digne des plus grands derbys mondiaux donc qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à votre avis que le niveau sur le plan jeu ne soit pas au niveau des tribunes peut-être je ne suis pas très d'accord avec vous après ce n'est qu'un avis je pense que dire que il n'y avait pas il n'y avait pas un bon match il n'y avait pas sur le terrain les joueurs n'étaient pas vraiment à la hauteur moi je pense que ce n'est pas le cas c'est Dahmed vous avez sûrement joué le derby avec Moudia Moudia justement son leader avec 20 points d'écart après parfois il y a des 0-0 qui sont beaux à voir et il y a des 0-0 qui sont ennuyants c'est Dahmed c'est pour ça que je dis ça c'est vrai que c'était un derby c'est vrai que c'est un Lusma Moudia c'est Lusma qui reçoit déjà donc 20 points d'écart entre les deux équipes moi l'analyse que je fais il y a un Juan Garidou qui ne veut pas perdre et sachant que Lusma joue elle a une bonne défense qui défend bien aussi Lusma jouait en bloc c'est ce qu'ils ont fait il part sur le principe d'avoir une bonne défense c'est gagner des titres avoir une bonne attaque c'est gagner des matchs Lusma défend bien en face il y a Moudia avec une ligne d'attaque vraiment explosive l'équipe marque à chaque match c'est le seul match d'ailleurs où le Moudia n'a pas marqué justement donc imaginez c'est Dahmed il y avait deux entraîneurs deux spécialistes Juan Garidou et Patrice Bommel Patrice voulait vraiment tuer le match dès le début on a vu Belaïli qui était un petit peu excité d'ailleurs on n'arrêtait pas de parler avec l'arbitre je pense qu'il y avait l'enjeu il y avait des duels il y avait des balles arrêtées justement où Belaïli pouvait marquer loin des corners quand je dis il n'y a pas eu de jeu je parle sur le plan technique techniquement je pense que le derby n'était pas au niveau c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de phase de jeu il n'y avait pas on n'a jamais vu ça dans les derbys c'est Dahmed si il y a eu des derbys qui étaient palpitants intéressants très beaux à voir je crois je crois qu'il faut mettre les choses dans leur contexte comptable d'ailleurs parce que le Moudia il est leader Lusma est dans la deuxième moitié du tableau elle est proche de la ligne de flottaison il y a d'un côté Lusma qui ne voulait pas ouvrir le jeu parce qu'elle jouait sur ses atouts sa défense elle a encaissé 7 buts seulement dans le championnat de l'autre côté il y a le Moudia qui a une attaque qui tourne à plein régime avec 29 buts chaque coach a joué sur ses atouts mais après tu as le Moudia qui ne pouvait pas non plus partir à l'abordage juste pour le spectacle parce que c'était toujours c'était juste une bataille tactique et chacun avait ses essais il y avait la bataille tactique et voilà je pense que il ne faut pas non plus que ce soit un match gala c'était un match de championnat il y a des enjeux il y a des points à prendre des points à ne pas perdre et chacun a choisi sa stratégie après que le jeu en pâtisse c'est tout à fait normal vous trouvez tout à fait normal perdre le derby c'est pas c'est pas chose facile c'est vrai pour la suite pour n'importe quelle équipe attention même pour le Moudia qui sont vraiment leaders avec un beau jeu avec une bonne équipe avec Youssef Blaire qui s'illustre avec le Moudia ainsi que un AJ aussi qui fait des bons prestations mais perdre le derby c'est vraiment pas facile pour le staff pour les joueurs pour l'équipe donc voilà mais je pense que il y avait un bon match quand même entre l'ussema et le Moudia c'est votre avis on le respecte tout à fait d'ailleurs Bilal je me tourne vers vous est-ce que vous pensez que le Moudia va être affecté par l'absence de Youssef Blaire lors de cette canne il va manquer deux derbys notamment celui face au CRB donc il y aura aussi le match face à la JSK est-ce que le Moudia sera plutôt orphelin de Blaire oui forcément parce qu'on le disait tout à l'heure pour ce type de joueur quand on perd un joueur de ce talent-là avec le début de saison qu'il fait c'est forcément une perte pour l'effectif et c'est forcément handicapant maintenant le Moudia on l'a assez dit a montré qu'ils avaient un effectif qui était cohérent qui était intéressant avec aussi des joueurs offensifs qui brillent je pense à Naïje notamment il y a pas mal de joueurs qui montrent un très beau visage et puis le collectif fonctionne plutôt bien donc je les vois bien continuer sur leur lancée comme on le disait ils ont une avance au classement et ils sont sur une série qui fait que la confiance est là et c'est aussi important de continuer sur cette dynamique donc évidemment ils seront handicapés par ces absences ce serait mentir de dire le contraire mais je pense qu'ils ont aussi les forces pour continuer leur marche en avant pour continuer de faire des résultats positifs on parlait tout à l'heure du jeu moi je le disais en conclusion au-delà de tout ça de l'aspect derby ça reste quand même un résultat positif pour le Mouloudia parce qu'ils ne perdent pas le derby contre un rival et donc la confiance est toujours là ça permet aussi d'enchaîner derrière donc handicapés oui mais je les trouve cette saison suffisamment solides pour faire face à ce contexte suffisamment solides vous l'avez dit donc on verra sur les prochaines journées le prochain match ça sera face à l'égis kabili messieurs avant de terminer cette émission on parle aujourd'hui du point noir de ce début dans notre championnat national c'est l'arbitrage l'arbitrage si vous me permettez s'il vous plaît on a vu le coach ainsi que ses joueurs Jamal Boumadi ainsi que ses joueurs dans dans les loges du 5 juillet je pense que ça dans des idées c'est de l'Ahmadda on a joué uniquement une fois avec Jamal Boumadi en tribune non au stade 5 juillet c'était face au Bénin c'était là où c'est le dernier match de l'Afrique Hali justement après la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique des Nations je pense que c'est un beau stade pourquoi pas jouer des matchs de l'équipe nationale au stade 5 juillet c'est ce qui se faisait auparavant et l'équipe nationale a toujours adoré jouer au 5 juillet en parlant de stade justement il y a un point noir aujourd'hui dans notre championnat c'est l'arbitrage beaucoup d'erreurs d'arbitrage depuis le début de la saison et pas des moindres c'est des erreurs qui influent directement sur le résultat final la question qu'on se pose aujourd'hui est-ce que la VAR pourrait-elle aider à limiter les fautes pour les arbitres durant notre championnat je sais vous allez me dire pour la VAR pour l'incorporation de la VAR il va falloir les installations les infrastructures qu'il faut le coût de placement donc est-ce que vous pensez que vraiment il est nécessaire d'instaurer la VAR aujourd'hui dans notre championnat ben oui je pense que ça ne coûte pas très cher peut-être elle va éviter des erreurs des erreurs flagrantes on a vu des positions d'orgeux sifflés qui n'existaient pas des pénalty qui ont offert des trois points à certaines équipes l'arbitre a accès à l'assistance vidéo pour l'interpeller sur ces erreurs flagrantes pour l'aider justement dans son appréciation parce que l'assistance à l'arbitre ce n'est pas obliger l'arbitre à prendre la décision mais de l'alerter sur une éventuelle décision qui a été prise qui avait une erreur sur la décision sur une décision précise il a toujours l'appréciation et son jugement pourra décider au final mais je pense que ce n'est pas un problème de VAR ou de dispositif mais il faut est-ce qu'on a aujourd'hui les infrastructures est-ce qu'on a les stades pour pouvoir mettre en place la VAR ? quand on parle de VAR on parle de placement de caméras justement les angles voilà de plusieurs caméras ça peut aller jusqu'à jusqu'à 12 ou 20 caméras par stade et il n'y a pas de placement dans les stades algériens dont la majorité ils ne répondent pas aux normes donc je pense que c'est une démarche difficile à mettre en place il faudra d'abord faire un travail sur les arbitres peut-être les rendre plus plus performants par des stages ou autre chose mais voilà il faut d'abord privilégier l'humain avant de passer à la machine parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les appréciations les arbitres c'est des humains ils peuvent être en erreur ils peuvent commettre certaines erreurs qui influent sur le jeu mais sur cette saison-là on va dire que c'est répétitif c'est sur chaque journée si on veut faire la chose de la bonne manière il est grand temps pour un championnat professionnel je pense qu'il le faut si on joue maintenant dans des stades comme Iloud Hadfi L'Aïrah Mouk on joue au stade 5 Juillet au stade Nelson Mandela à Constantine à Hamlaoui à Constantine à Naba à Shlef aussi oui c'est-à-dire qu'il faut sortir de ces petits stades communaux donc si on veut faire un championnat attractif respectable et avec une bonne image il est grand temps de faire promouvoir un peu le championnat national parce que excusez-moi Yazit quand on voit les images du derby Mouloudi à Usman c'est vraiment un spectacle et c'est ce qui se fait de mieux sur le continent si ce n'est le meilleur derby aujourd'hui en Afrique après vas-y Mohamed non mais le problème des décisions arbitrales en Algérie c'est parce que ça engendrait ça cause des suspicions ça va ça va jusqu'à accuser l'arbitre de ne pas être impartial et de favoriser ça ouvre la porte à des spéculations et ça fait en sorte que certains présidents de club peuvent avoir une main mise sur l'arbitrage il faut y aller justement à la VAR il est grand temps et voilà on a des beaux stades il faut aller jusqu'au bout et inch'Allah dès la saison prochaine inch'Allah il y aura la VAR dans les stades du championnat gérien on l'espère merci beaucoup Yazit c'est sur ces mots qu'on terminera notre émission merci à vous merci Bilal d'avoir été avec nous c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi j'espère te revoir bientôt bonne année encore une fois et merci encore merci pour l'invitation et merci tout le monde sur le plateau à très bientôt merci Yazit ce fut un plaisir c'est une première total régal comme d'habitude total régal merci ça passe tellement vite je suis très fier de vous merci beaucoup j'ai toujours dit que vous avez le potentiel et le charisme pour animer une émission ça me fait plaisir je suis fier de vous merci beaucoup Yazit à la prochaine Mohamed merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation c'est très gentil à la prochaine on dort exactement on doit lui attribuer Madame, Monsieur merci encore une fois d'avoir été fidèle à notre émission moi je vous dis bonne soirée bonne année encore une fois on se retrouve lundi prochain et merci encore à toute l'équipe qui a été présente pour cette émission au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.